La saison 2023 à 2024 a à peine débuté que la prochaine fenêtre internationale approche déjà à grands pas. L'équipe de France accueillera au Parc des Princes la République d'Irlande le jeudi 7 septembre prochain, pour le compte des éliminatoires à l'Euro 2024, avant de se déplacer cinq jours plus tard au Signal Iduna Parc de Dortmund pour croiser le fer avec l'Allemagne en match amical. C'est ce jeudi à 14h que Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs retenus pour ces deux rencontres. Une liste avec des surprises ? Dans son édition de ce lundi, le Parisien avance que Warren Lair Emery, titularisé lors des trois premières rencontres de L1 du PSG et qui a déjà bluffé Luis Enrique avec des prestations de haute volée du haut de ses 17 ans, est déjà aux portes des équipes de France. Alors que le nouveau sélectionneur des espoirs, Thierry Henry, était présent dans les travées du Parc des Princes samedi soir pour assister à PSG Lance 3 à 1, l'ancienne icône des Gunners a forcément dû être impressionnée par la performance du milieu parisien de 17 ans. Le quotidien régional considère même que Didier Deschamps doit aussi garder un œil sur lui. À dix mois de l'Euro 2024. En effet, si les sélections d'Aurélien Chouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et Eduardo Camavinga semblent assurer, il reste des places à prendre dans l'entrejeu tricolore. Et le petit type pourrait avoir sa carte à jouer. Bluffé par le niveau et la maturité déjà affichée par la pépite issue du centre de formation du club de la capitale, Luis Enrique s'est montré ditirambique à son égard après la rencontre face à Lens. Je l'adore. C'est un joueur incroyable. Il a 17 ans, a déclaré le coach espagnol en conférence de presse. C'est un joueur qui a vraiment tout pour devenir l'un des plus importants de l'effectif parisien et c'est une grande chance pour moi d'avoir un diamant brut comme lui à ma disposition. C'est un joueur à la fois très travailleur et très technique. Notre mission, c'est de l'accompagner, et surtout, de faire en sorte qu'il reste très longtemps au PSG et qu'il donne ainsi beaucoup de joie aux supporters. Je ne sais si vous l'avez vu, mais c'est très beau cette communion entre les fans et un si jeune joueur, qui était probablement parmi les supporters il y a peu.